Les pourparlers ont repris. Autour de Yuli Edelstein, mercredi soir, le président de la Knesset. D'un côté, les négociateurs du Likoud, de l'autre, ceux du parti Bleu-Blanc. La rencontre a été décrite comme positive. Malgré tout, de nombreux députés sont sceptiques. Parmi eux, Mickey Zohar, membre du Likoud. Il est clair que Bleu-Blanc et le Likoud ne pourront pas siéger ensemble dans un gouvernement. Il n'y a aucune confiance, aucune appréciation mutuelle entre nous. Il y a entre nous un fossé idéologique. Le seul moyen d'empêcher de nouvelles élections est de former un gouvernement avec Lieberman et le bloc de droite. Les équipes du Likoud et de Bleu-Blanc ont convenu d'entamer un nouveau round de discussion dimanche à la Knesset. Léger optimisme sur le papier, mais en coulisses, Zéé Velkine, l'un des négociateurs du Likoud, reconnaît lui-même que la partie n'est pas gagnée. Selon lui, à cause de Bleu-Blanc. Si Gantz est le premier à être Premier ministre dans le cadre d'une rotation, il nous mènera vers des élections au bout de deux ans. A 13 jours de la date limite pour former une coalition, les alliés de Benny Gantz se disent prêts au dialogue. Cependant, dans les rangs de Bleu-Blanc, Yaïr Lapide et Moshe Yaallon refusent de siéger dans un gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahou. Ce, même si comme le propose le Likoud dans sa dernière offre en date, l'actuel chef du gouvernement ne reste en poste que quelques mois avant de passer le relais à Benny Gantz. Nous ne siégerons pas avec Netanyahou dans la situation actuelle tant qu'il ne sera pas innocenté des charges retenues contre lui. Dans le cas d'une rotation, Benny Gantz demande à être pleinement considéré comme Premier ministre une fois en poste et pas seulement comme chef du gouvernement par intérim. Condition pour l'instant rejetée par le Likoud. Du côté du Likoud, Benjamin Netanyahou martèle qu'il restera Premier ministre, refusant de laisser sa chance à Guy Donsar ou tout autre député de sa famille politique. Le dirigeant israélien peut encore compter sur de nombreux soutiens, y compris Sylvain Shalom, son ancien rival au sein du Likoud en 2005. Si l'ancien ministre condamne avec force les propos de Benjamin Netanyahou contre les arcades judiciaires, il affirme que l'actuel Premier ministre ne devrait pas démissionner.